Nous, à la Courneuve, on sait que notre diversité est une force. On sait qu'on peut aller vers plus d'égalité et mieux vivre ensemble. Mais on sait aussi que ça passe par les médias. C'est pour ça qu'avec l'UNAOC, nous lançons un grand projet. L'UNAOC, c'est une organisation de l'ONU. Elle oeuvre pour plus de dialogues entre les différentes religions et cultures dans le monde. Et ouais, la Courneuve et l'ONU, c'est du lourd. Et ce grand projet s'appelle Les médias, c'est nous. Les médias, c'est nous. Pendant un an, je vais à la Courneuve, à New York. Avec toi, 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 toi là derrière la caméra. Avec toutes les Courneviennes et tous les Courneviens, on va s'approprier les codes des médias. Pour promouvoir le dialogue et la diversité culturelle. À travers des ateliers animés par des professionnels, on va raconter nos histoires et nos différences. Partager nos points de vue. Décortiquer les fake news. Lutter contre les stéréotypes. On va étudier les discours de haine et créer des contre-discours. On va créer nos propres médias, nos propres programmes. Et interpeller les citoyens et les élus. Alors si toi aussi, tu penses qu'on peut changer les choses, viens participer aux ateliers. Inscris-toi et suis-nous sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue dans cette seconde table ronde. qui a pour objet de poursuivre, bien sûr, les discussions pratiques, politiques qu'on a eues dans la première table ronde. Et puis également d'illustrer des propos d'auteurs, de théoriciens, de théoriciennes, mais aussi de citoyennes, en lien avec la problématique des discriminations territoriales, qui est, je le rappelle, la problématique, le thème du numéro 12 des cahiers de la lutte contre les discriminations. Je vous propose un petit tour de table, peut-être, de manière à ce que vous puissiez, toutes et tous, vous présenter. Corinne, je commence. Eh bien, Corinne Luxembourg, je suis géographe à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette. Thomas Kersbohm, je suis sociologue, chercheur associé à l'Institut des sciences sociales et politiques. Alors moi, c'est Leïla Mouline, âgée de 18 ans, au lycée Jacques-Brel, lycéenne au lycée Jacques-Brel à la Pont-Neuve. Et moi, c'est Marc Lutininan, je suis lycéenne au lycée Jacques-Brel à la Pont-Neuve. Merci beaucoup, merci de votre présence. On va commencer, si vous le voulez bien, en même temps, vous n'avez pas le choix, vu que c'est moi qui distribue la parole, par des questions à Thomas. Thomas, dans ton article, dans le numéro 12 des cahiers, tu exposes ta définition des discriminations territoriales, t'exposes également des reconfigurations, aux définitions traditionnelles de la discrimination territoriale. Disons-le clairement, pour toi, c'est quoi une discrimination territoriale, et pourquoi est-ce que tu proposes des pas de côté, un regard critique vis-à-vis de cette notion ? Cette notion, effectivement, je crois qu'il vaut mieux parler de notion que de concept. La discrimination territoriale n'est pas un concept scientifique, et du coup, c'est très hasardeux de tenter une définition. Donc, plutôt une notion qu'un concept, et une notion, on pourrait dire, qui a été bricolée depuis une trentaine d'années, dans le cadre de la politique de l'année. Il me semble que la définition est d'autant plus périlleuse que les contenus de la discrimination territoriale sont profondément hétérogènes. selon qu'on envisage que cette discrimination frappe des individus ou des situations collectives, un quartier, par exemple, et selon qu'on donne à la discrimination territoriale une définition négative ou une définition positive, ce qu'on appelle la discrimination positive territoriale. Alors, il me semble que dans chaque configuration, ça renvoie à des processus qui sont extrêmement différents, hétérogènes, et que c'est compliqué d'amalgamer tout ça, derrière un concept unique qui serait celui de discrimination territoriale. Alors, tu m'interroges sur ma critique des usages de cette notion. En fait, cette critique, elle porte notamment sur deux aspects de la notion. La première, c'est précisément le rabattement de la discrimination territoriale sur la seule échelle individuelle, et cela, me semble-t-il, au détriment du potentiel de transformation de situation collective que recèle la notion de discrimination territoriale. Et ma deuxième critique, c'est le fait que la discrimination positive territoriale, à mon sens, n'est qu'un palliatif ou un substitut d'une politique de lutte contre les discriminations ethno-raciales. Et que ça ne permet donc pas de lutter efficacement contre les discriminations. Alors, je vais développer, si tu veux bien, ces deux points. Le premier, donc, la question de le rabattement de la discrimination territoriale sur une problématique individuelle et pas une problématique collective. Ça pose le problème plus large, qui se rencontre de façon générale dans la question du droit de la non-discrimination, c'est que le droit de la non-discrimination privilégie ce qu'on appelle parfois une approche individualisante du droit. Et cette approche individualisante, on va la retrouver notamment au cœur de la loi de février 2014, la loi Lamy, qui a ajouté le critère du lieu de résidence à la liste des critères de discrimination qui sont prohibés. Le problème de cette loi, c'est qu'elle se focalise sur un seul mécanisme, celui qu'on appelle parfois de la discrimination à l'adresse. Et donc, ça concerne des individus, principalement, lorsqu'ils sont en recherche d'emploi, qui vont subir une discrimination du fait de leur adresse. Mais, pour le coup, la loi de 2014, me semble-t-il, n'est absolument d'aucun intérêt pour analyser, pour interroger les politiques publiques dans leurs composantes potentiellement discriminatoires. C'est-à-dire que la loi de 2014 ne sert à rien si on veut analyser les inégalités de traitement produites par les politiques publiques et qui vont pénaliser des populations qui résident dans certains quartiers ou dans certains territoires. L'autre problème majeur de la loi de 2014, c'est qu'elle rate assez largement la cible des minorités ethno-raciales. Les enquêtes par testing qui ont cherché à objectiver la discrimination en fonction de l'adresse montrent le résultat suivant. C'est que ça pèse négativement, l'adresse pèse négativement sur les candidats à l'emploi qui ne sont pas issus de l'immigration et qui habitent dans un QPV, dans un quartier politique de la ville, mais qu'en revanche, pour les gens qui appartiennent à des minorités ethniques ou raciales, le fait de résider dans un QPV ne change rien. Ils sont aussi bien discriminés ailleurs que s'ils résident dans un QPV. Du coup, quel pourrait être le bon usage de cette notion de discrimination territoriale ? Au moins dans la politique de la ville, il me semble que ça peut être intéressant si ça aide à comprendre ce qui se passe quand des populations minoritaires, qu'on appelle aujourd'hui racisées, sont concentrées dans certains quartiers et que l'on se pose la question est-ce que ces populations ont un accès équitable à un certain nombre de ressources urbaines ? L'éducation, la formation, la santé, la culture, l'emploi, etc. Ou bien est-ce qu'elles subissent une pénalité qui est liée au traitement défavorable que reçoivent ces territoires ou ces quartiers par la puissance publique ? Il me semble que répondre à cette question et essayer d'engager des mesures correctives, ça suppose de regarder bien au-delà des torts commis envers certains individus dans leur recherche d'un emploi. C'est beaucoup plus large. Il me semble que ce qui est en jeu à l'échelle d'un quartier, où là on a affaire par essence à des situations qui sont collectives, eh bien ce sont des logiques que, en jargon des spécialistes de la discrimination, on va appeler la discrimination indirecte, la discrimination institutionnelle ou la discrimination systémique, des logiques qui sont à l'oeuvre dans les politiques publiques de l'État, mais aussi les collectivités territoriales. Donc il me semble que l'enjeu, pour le dire comme ça, ce serait de mettre en évidence les inégalités ethno-raciales qui sont produites par des politiques publiques qui en elles-mêmes ne sont pas racialisées. Alors que dans son usage actuel, la discrimination territoriale, dans le meilleur des cas, ça permet uniquement de rendre visible un certain nombre d'inégalités territoriales, mais ça n'éclaire en rien les processus discriminatoires qui sont responsables de ces inégalités. Voilà pour mon premier point. J'aborde maintenant le second, celui de la discrimination positive territoriale. Alors là aussi, il me semble que la déconnexion, elle est très importante entre la discrimination positive territoriale et la lutte contre les discriminations produites par des institutions. Petit rappel historique, la notion de discrimination positive territoriale, elle apparaît au début des années 90 et elle signifiait, signalait la volonté, voire publique, notamment de l'État, de renforcer les services publics à la fois en quantité et en qualité dans les quartiers en politique de la ville. Un rééquilibrage territorial qui n'a jamais eu lieu depuis lors. Dans un deuxième temps, au milieu des années 90, c'est la politique de la ville dans son ensemble qui a été présentée comme une démarche de discrimination positive territoriale par le gouvernement Juppé dans le cadre de ce qu'on appelait alors le pacte de relance pour la vie. Cette approche était censée témoigner du fait qu'il y aurait une originalité de la France, notamment par rapport au pays de tradition anglophone, c'est-à-dire qu'en prenant pour cible des quartiers et non des populations minoritaires, des groupes ethno-ratiaux, eh bien, on éviterait un glissement vers une situation à l'américaine, disons, c'est-à-dire une situation où des groupes minoritaires sont publiquement reconnus et surtout, ces groupes sont susceptibles de politiser l'enjeu des discriminations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire 25 ans plus tard ? C'est que cette discrimination positive territoriale, elle n'a jamais eu lieu, sauf peut-être à la marge dans certains dispositifs d'accompagnement envers l'emploi ou d'accès aux grandes écoles où là, on voit qu'il y a des places qui sont réservées à des habitants des QPV, d'ailleurs avec un certain nombre d'effets pervers ou d'effets d'aubaine que je ne développe pas. Mais pour le reste, tous les travaux, soit scientifiques, soit qui émanent d'institutions comme la Cour des comptes, montrent qu'après 40 ans de politique de la ville, les QPV sont moins bien traités que d'autres territoires par les politiques publiques. Et il me semble, et je conclurai là-dessus, que la finalité première de la politique de la ville, telle qu'elle est présentée notamment aujourd'hui, ça n'est pas de garantir ou de rétablir des populations qui sont massivement discriminées en fonction de leurs origines, de leur garantir une égalité de traitement, de les rétablir dans leurs droits, on pourrait dire, à être traités de manière égale à d'autres citoyens. Il me semble que la politique de la ville, elle vise avant tout un objectif de normalisation de certains quartiers, de normalisation des populations elles-mêmes, au nom d'un risque qui serait un risque pour la cohésion nationale, donc un risque qui est de nature politique. Et dans la lecture dominante qui est faite aujourd'hui des quartiers, ce risque, il n'est pas lié au fait que ces populations sont discriminées, mais parce que ces habitants refuseraient de s'intégrer, d'incorporer un certain nombre de valeurs qui seraient celles de la République. C'est tout le thème du séparatisme dont on entend parler aujourd'hui, qui est finalement le dernier avatar d'une lecture des quartiers qui aboutit d'une certaine façon à rendre les habitants responsables des discriminations qu'ils subissent. et que l'on va les expliquer soit par des traits comportementaux de ces habitants, des traits culturels, et plus encore par leurs pratiques religieuses. Voilà ce que j'avais à répondre à cette première question. Merci Thomas. Si vous me le permettez, on va un petit peu titiller Thomas sur cette question, parce qu'à la fois, on voit bien ton rapport critique, ton regard critique vis-à-vis de cette notion, et en même temps, excusez-moi de cette expression, dans un même mouvement, on sait que tu as accompagné des municipalités, que dans tes travaux, tu n'es pas resté que théoricien, tu as essayé de mettre en pratique cette notion. Alors, on a envie de te demander, au-delà de ton regard de théoricien, comment concrètement, pragmatiquement, est-ce que tu as des exemples qui nous permettraient de comprendre comment cette notion, puisque ce concept, est pris en charge ? Alors, comment il est pris en charge ? J'en ai parlé d'un point de vue national, maintenant on peut se tourner du côté des collectivités territoriales. Il faut rappeler qu'à partir du début des années 2000, en France, c'est la politique de la ville qui a été envisagée comme le support privilégié d'une stratégie de lutte contre les discriminations. Le problème, c'est que cette stratégie ne s'est jamais réellement concrétisée. Si on regarde la façon dont cette question est traitée dans les contrats de ville, où la lutte contre les discriminations devait être un axe transversal de ces contrats, eh bien, on se rend compte qu'on dépasse rarement l'affichage d'intentions très générales, très généreuses, mais qui sont rarement suivies des faits. En fait, ce dont pâtit la lutte contre les discriminations dans cette approche territoriale, c'est un déficit qu'on pourrait appeler d'institutionnalisation. Pour qu'une politique s'institutionnalise, il faut des instruments. Il faut faire des diagnostics, il faut des budgets, il faut des moyens humains, il faut un portage à la fois politique et un portage technique, il faut des démarches d'évaluation, si on regarde la manière dont est prise en charge aujourd'hui la lutte contre les discriminations dans nombre de collectivités territoriales, on est très loin du compte à de très rares exceptions près, comme les villes de Villeurbanne, d'Aubervilliers, pas loin d'ici, qui sortent un petit peu du monde. Et ce que l'on observe aussi, c'est que quand des actions sont menées, eh bien, généralement, elles sont souvent focalisées sur le seul domaine de l'emploi, et du coup, on laisse en jachère, on pourrait dire, toute une série de domaines de la vie sociale qui ne sont pas du tout couvertes par ces plans territoriaux de lutte contre les discriminations et que quand on traite d'ailleurs la question de l'emploi, souvent on confond ou on requalifie à postériori des actions qui sont en réalité des actions d'insertion professionnelle ou des actions d'intégration des populations immigrées, qu'on va requalifier comme des actions de lutte contre les discriminations. Un autre écueil de ces stratégies territoriales, c'est que, eh bien, souvent, elles sont portées par des techniciens qui sont relativement isolés et on n'a pas véritablement d'engagement politique résolu sur cette question. Et enfin, et surtout, peut-être, s'ajoute le problème de l'échelle d'intervention de la politique de la ville. La politique de la ville est censée être pilotée à l'échelon intercommunal. Mais la pratique, on le sait, c'est que c'est une politique qui se focalise sur le périmètre très restreint des quartiers prioritaires. Or, le périmètre des quartiers prioritaires, ce n'est pas le périmètre des mécanismes de la discrimination. Les organisations qui discriminent, la plupart du temps, ne sont pas dans les quartiers prioritaires et on pourrait ajouter que les populations discriminées, la plupart du temps, ne sont pas non plus dans les quartiers prioritaires puisque la majorité des phénomènes de discrimination affectent des populations qui ne résident pas dans ces territoires. Alors, j'en arrive maintenant à la question plus spécifique des discriminations territoriales et de leur prise en charge locale. Peut-être vais-je te décevoir, Arnaud, mais je ne connais pas de territoires qui sont parvenus à donner un contenu opérationnel à cette notion de discrimination, de lutte contre les discriminations territoriales. Alors, peut-être que ça tient à ce flou conceptuel que j'évoquais au début de mon propos, c'est-à-dire est-ce qu'on cherche à lutter contre des discriminations qui visent des individus ou qui visent des collectifs ou des situations collectives ? Premier problème à éclaircir. Et deuxième problème, est-ce qu'on cherche à lutter contre des discriminations territoriales négatives ou est-ce qu'on cherche à mettre en oeuvre de la discrimination positive territoriale ? Tant qu'on n'a pas éclairci ces points, on aura du mal à concevoir localement une stratégie cohérente. Moi, il me semble que si on veut donner un contenu opérationnel à la lutte contre les discriminations territoriales, outre le fait qu'il faut éclaircir ces points, il me semble qu'il faut privilégier ce qu'on appelle chez les spécialistes une approche systémique de la lutte contre les discriminations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une approche systémique, c'est une approche qui va chercher à interroger ou réinterroger, à conduire une analyse critique de ce que font les institutions au territoire et aux individus qui vivent dans les territoires. Donc ça suppose de mettre à plat tout un ensemble de procédures, de normes, mais aussi de représentation des agents qui font un certain nombre de décisions et d'essayer de voir comment tout ça interagit ensemble et produit au final un traitement défavorable d'un certain nombre de populations qui vivent dans des territoires. Et j'ajouterai également une dimension qui est très souvent oubliée dans les stratégies locales de lutte contre les discriminations, c'est qu'il faut impliquer les concernés. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre ce qu'ont à dire ceux qui subissent ces discriminations et cette parole, malheureusement, elle est rarement entendue ou quand elle est entendue, elle reste largement sans effet sur le fonctionnement des institutions locales. Une dernière question, Thomas, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout plein de questions aussi pour Laila, Tignan et puis pour Corinne, je ne vous oublie pas. On ne va pas dévoiler ton âge, mais pour autant, ça fait longtemps que tu travailles sur cette question, Thomas. Comment tu appréhendes ce temps long ? Comment tu évaluerais, peut-être, si tu peux le faire, la prise en compte de cette notion à travers les dernières années, les dernières décennies ? Est-ce que tu peux avoir un regard rétrospectif ? Alors, si je devais adopter un regard rétrospectif, je soulignerais le fait qu'il y a eu au moins une évolution et qu'il y a au moins une constante dans toute cette affaire. L'évolution, c'est la suivante, c'est qu'on est passé, dans les années 90, d'un moment où c'était la notion de discrimination positive territoriale qui dominait le débat public, vers la fin des années 2000, où cette fois, c'est la notion de discrimination territoriale dans son sens négatif, dans son sens négatif, qui va dominer le débat, cela à la suite de la plainte déposée à la RAD par le maire de la Courneuve, Gilles Poux. Alors, Gilles Poux ne réclamait pas une discrimination positive territoriale pour sa commune. Ce qu'il réclamait, c'était un traitement équitable de la Courneuve, qu'il estimait discriminer, en particulier par les politiques de l'État. Et on se souvient, et ça, c'est un moment très important, qu'en avril 2011, la HALDE a rendu une délibération dans laquelle la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations considérait qu'il ne fallait pas juridiciariser la notion de discrimination territoriale à cause des ambiguïtés de la catégorie de territoire. Et de fait, je crois qu'on doit convenir que constituer un territoire en sujet de droit, c'est problématique. Que seules des personnes sont victimes de discrimination. Seules des personnes qui vivent dans un territoire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et seules ces personnes sont justiciables d'une démarche réparatrice ou compensatrice par les pouvoirs politiques. Ça, c'est pour l'évolution et le tournant que constituent l'année 2009 et la plainte du maire de la Courneuve à la HALDE. Pour ce qui est de la constante, je dirais que c'est la réticence que j'ai entendu un petit peu autour de la table chez certains interlocuteurs ce matin, même si je n'ai pas pu entendre tous les débats, réticence de certains acteurs vis-à-vis des catégories ethno-raciales et donc des discriminations raciales dont l'autonomie, même si c'est une autonomie relative, est souvent niée par rapport à l'importance attribuée à d'autres facteurs que sont les facteurs urbains et les facteurs sociaux. Lecture en termes de ségrégation territoriale ou lecture en termes de classe sociale. Pour le dire autrement, il me semble que la constante, aussi bien dans les années 90 disent que dans la période qui s'ouvre à partir de 2009, c'est qu'il y a cette tendance à euphémiser, à essayer de diluer la question ethno-raciale dans une question territoriale. Et pour de larges courants de la gauche, aussi bien intellectuelle que politique, en dernier ressort, les inégalités, ça relève avant tout d'une lecture soit formulée en termes de classe sociale, soit formulée en termes d'inégalités spatiales. Pour ma part, je ne mis pas du tout l'importance des facteurs territoriaux, des facteurs urbains ou des facteurs sociaux, mais il me semble qu'il y a un véritable enjeu à penser l'articulation entre l'urbain, le social et la race, sachant que je mets évidemment des guillemets dans le contexte français au mot race. Alors, sans le savoir, tu me permets de rebondir métaphoriquement sur Corinne Luxembourg. Et donc, sache que, pour l'instant, j'en ai fini avec toi, Thomas, mais sûrement, j'y reviendrai. Corinne, dans ton article dans les cahiers de la lutte contre les discriminations, tu insistes beaucoup sur la notion d'intersectionnalité. Il n'a pas été prononcé par Thomas, mais on voit que c'est de ça dont il s'agit. qu'est-ce que ça signifie pour toi, intersectionnalité, et qu'est-ce que tu veux nous dire lorsque tu mets en avant la notion d'intersectionnalité pour saisir la notion de discrimination territoriale ? Alors, la question d'intersectionnalité, elle est là pour le coup à peu près définie, même si elle est encore vague, et c'est là tout son intérêt d'ailleurs, puisqu'elle est au départ produite par une juriste qui dit, il y a un régime politique de discrimination qui est lié à la race, c'est-à-dire comme système discriminatoire, comme système social, rapport social asymétrique, hiérarchisé, discriminatoire. Il y a le genre, donc du coup, le fait d'être un homme, une femme, et au-delà de ça, les sexualités, le fait de se définir comme le sexe assigné à la naissance ou pas, etc. Donc, là aussi, quelque chose de très large, et il y a les classes sociales, donc là, en France, on est un peu plus habitués, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc, ce rapport d'intersectionnalité, il est de se dire, en fait, tout ça est totalement dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chosification, une réification des gens en fonction de ce qu'ils sont, par exemple, ici, un homme blanc, et donc il serait un homme blanc qui ne bougerait pas, mais peut-être qu'en fait, dans ta vie future, tu ne seras peut-être pas tout le temps un homme blanc, je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, tu te définiras comme quelqu'un d'autre qu'un homme blanc et donc il y a un processus. Mais peut-être aussi que nous, nos façons de voir les autres êtres humains va aussi changer, donc il y a aussi processus. Peut-être que moi, à un moment donné, je vais arrêter de te voir comme un homme blanc, peut-être que je vais te voir comme un brun ou comme un barbichu ou comme un homme tatoué. Et donc, peut-être que je vais intégrer comme ça un certain nombre de critères qui vont faire que ma perception de ton rôle social va peut-être évoluer en fonction des attributs que je vais te donner et qui vont pour moi être importants. Je caricature évidemment en embêtant Arnaud, mais en même temps, il est là pour ça, donc il faut s'en servir. Donc, en fait, il s'agit là, quand je dis que c'est un homme blanc, c'est-à-dire que je croise le fait d'avoir une peau blanche, donc a priori plutôt du rôle dominant, comme moi, voilà, je suis blanche et donc a priori plutôt dans un groupe dominant, et puis un homme, pas de bol, encore un groupe dominant, donc toi, tu croises deux descriptions qui sont a priori pas discriminées, je dis a priori parce que peut-être que si on va un peu plus loin, en réalité, il y a aussi discrimination, et donc, on voit bien que c'est en croisant ces choses-là et en voyant comment elles évoluent dans la société, dans leur perception par la société, dans le rôle qu'elles ont dans la société, que l'on arrive à avoir une sorte de compréhension de la complexité d'une société qu'on regarde. Bon, pour moi, ça, c'est intéressant parce qu'on va un peu plus loin dans la compréhension que seulement, voilà, moi, je suis marxiste, donc, a priori, la question des classes sociales, elle est clairement posée et elle fait partie presque de mon patrimoine philosophique de compréhension de la société. Le fait d'avoir ces différents éléments-là et de les mettre non pas comme une réification des êtres humains, mais bien comme un processus, comme des choses qui sont en train de bouger, permet d'avoir une compréhension de la société, en tout cas des rapports sociaux qui est évolutive. Et alors, évidemment, je suis géographe, je ne suis ni sociologue ni politiste et donc, moi, je ne peux pas penser la vie sans penser l'espace parce que je suis persuadée qu'être géographe, c'est le plus vieux métier du monde et que donc, partant de là, on est forcément intégré dans l'espace parce qu'on produit l'espace, j'ai entendu cette petite référence qui fait du bien à mon oreille d'Henri Lefebvre, mais voilà, l'espace, il est produit par une société, ce n'est pas un déjà-là, déjà donné, il est fabriqué par des sociétés qui en font quelque chose. Et le territoire, c'est cet espace qui est produit par une société qui en fait quelque chose mais qui est approprié en conscience. Et c'est là où c'est important, c'est-à-dire qu'un territoire, à partir du moment où on a conscience de se l'approprier, d'en être et d'en faire partie, alors il y a communauté, communauté de vie sur un espace donné et donc cette communauté de vie sur un espace donné décide de se donner un but politique pour cet espace. Et c'est là où, pour moi, intégrer le territoire dans cette notion d'intersectionnalité que j'ai essayé de décrire à très grand trait trop rapide tout de suite, intégrer le territoire me permet aussi de dire mais en fait tous les territoires ne sont pas traités de la même façon. Et pour travailler avec des étudiants et des étudiantes qui viennent de différents horizons, je suis bien obligée de me rendre compte que mes étudiants et mes étudiantes ne vivent pas les choses de la même façon selon qu'ils ou elles ont deux heures de transport pour venir à l'école ou seulement cinq minutes à pied. Et donc, ça veut dire que ça influe sur leur temps disponible pour faire leurs études. Ça influe aussi sur le revenu parce que quand on a un peu de sous, on arrive à se loger à Paris-Centre et quand on en a moins, on arrive à se loger beaucoup plus loin. Et donc, on voit bien que le territoire et les classes sociales elles convergent complètement et elles disent des choses de la façon dont on va vivre la société. et donc, toujours en étant accrochée à mon Henri Lefebvre, la question du centre et de la périphérie, des marges et du centre, pour moi, c'est là aussi quelque chose qui a un processus qui est évolutif, qui bouge, qui va évidemment changer mais qui induit des choses qui sont encore plus profondes que ça. Et moi, dans ma réflexion, j'induis des choses qui ne sont pas des concepts scientifiques mais qui sont de l'ordre de l'humiliation. C'est-à-dire qu'on sait que quand on habite cet espace-là, qu'on est de cette couleur-là, qu'on est de ce genre-là, qu'on est de cette classe-là, eh bien, on va ressentir une humiliation, c'est-à-dire un regard de la société sur soi-même qui va dire non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas. Alors évidemment, on va le dire ou bien frontalement, ou bien le fait même d'être cette institution-là va dire non. Si je prends l'exemple d'un metteur en scène qui m'est cher qui s'appelle Bernard Saubel, il m'est cher pour plein de raisons, déjà, parce que c'est quelqu'un de très grand et très important et puis, surtout parce qu'il est le fondateur du théâtre de Gennevilliers et comme vous le savez, Gennevilliers, c'est le centre du monde, donc il m'était nécessaire de parler de lui. Non, 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 c'est Gennevilliers, le centre du monde et d'ailleurs, on en a des preuves et qui n'a rien à voir avec la gare de Perpignan que les choses soient claires. Donc, pourquoi je parle de Bernard Saubel ? Parce qu'il dit le théâtre, c'est le lieu de l'humiliation. Alors, pourquoi je fais ce détour-là alors qu'on est dans une salle de spectacle ? Pourquoi ? Le théâtre, c'est le lieu d'humiliation parce que c'est le théâtre où quand bien même les portes seraient totalement ouvertes sur le monde, on n'y va pas parce que ce n'est pas là, ce n'est pas notre endroit, on n'est pas culturellement habitués à y rentrer. Donc, on n'y va pas. Si je fais le détour, c'est aussi pour dire, voilà, moi, je suis chercheuse, je travaille dans une école nationale supérieure d'architecture. Ah, ben oui, maintenant, on ne va pas y aller parce qu'il y a un concours à passer parce que déjà, psychologiquement, en fait, la même chose pour les femmes qui disent la plupart du temps je suis nulle, je ne vais pas y arriver, eh ben, quand on habite les quartiers périphériques, les quartiers de marge, on dit non, venant de là d'où je viens, je ne vais pas y aller, je suis nulle, je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas été formée pour ça. Et d'autant plus qu'en discutant avec nos amis lycéennes qui vont causer juste après, en fait, on se rend compte qu'en plus, leur formation, elle a été handicapée au départ. C'est-à-dire que, non seulement, il y a un territoire qui est mal perçu et mal connu et humilié dans sa façon d'être représenté et voilà. Mais en plus de ça, il est volontairement handicapé parce que les gamins qui grandissent dans ces territoires-là n'ont pas la suite de l'enseignement, n'ont pas un enseignement de qualité, non pas parce que les profs ne sont pas bons, mais parce que les profs n'existent pas, parce qu'ils ne sont pas remplacés quand ils sont absents. Donc, il y a là quelque chose où il y a une vraie volonté d'humiliation, c'est-à-dire de dire vous habitez ces territoires-là, a priori, vous êtes intelligents, mais on va faire en sorte que cette intelligence-là, vous n'ayez pas les moyens d'en fabriquer quelque chose. Et donc, moi, c'est en ça où l'intersectionnalité, elle m'intéresse parce qu'il y a des dynamiques qui sont repérables qui fabriquent un territoire qui est en train de... Enfin, voilà, un système politique qui concentre ces différents modèles de discrimination et qu'il y a quelque chose qui évolue, qui bouge. Quand tu travailles pour avoir suivi tes travaux, quand tu travailles au centre du monde, donc à Gennevilliers, avec les urbaines, donc tu pourrais d'ailleurs nous dire quelques mots, tu mets en centralité, alors tu ne travailles pas uniquement sur ça, mais tu mets en centralité la notion de genre. Pourquoi, selon toi, cette notion, ce concept, il est important ? Pourquoi tu l'utilises ? En quoi il nous serait utile pour comprendre les discriminations territoriales ? Il y a plein de questions en lune, je suis désolée. Mais ce n'est pas grave, je vais encore parler pendant une demi-heure. Donc Gennevilliers, dont on saura que c'est bien le centre du monde puisque c'est validé par un Bordelais, alors j'y ai travaillé effectivement pendant six années parce que la municipalité de Gennevilliers justement a pris, a fait le choix qui a un choix, alors je ne dis pas ça parce que ça m'a concernée, mais qui a un choix courageux, je crois, de faire un programme de recherche sur six années, c'est-à-dire de mettre un mandat municipal entier, son territoire à la disposition de chercheurs et de chercheuses sur cette question du genre dans l'espace public, c'est-à-dire du rapport social de genre comme étant un modèle asymétrique, hiérarchisé entre ce qui est de l'ordre du masculin et ce qui est de l'ordre du féminin et donc de poser cette question-là pendant six années et de dire voilà, nous on a déjà des dispositifs qu'on a mis en place, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on peut les améliorer, est-ce qu'on peut en créer d'autres, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues ? Six années pour un programme de recherche, Thomas et toi le savez, vous le saurez bientôt, c'est une chance inestimable, c'est-à-dire que d'avoir un engagement financier d'une municipalité, de n'importe quelle institution publique, là en l'occurrence d'une municipalité sur un programme de recherche, c'est une chance qui a été, je ne sais pas si elle sera renouvelée quelque part mais voilà, ça a été une vraie chance de travail. La question alors du genre, pour moi, elle est, alors elle a été centrale pour ce travail-là, elle est nécessaire parce qu'elle permet du coup de voir le territoire par des biais qu'on n'avait pas forcément l'habitude de regarder. Alors Genevilliers pour la pour en dresser le tableau à très très grands traits, donc c'est une commune des Hauts-de-Seine dans un département très riche qui a un profil sociologique assez assimilable à celui de la Seine-Saint-Denis avec le premier port fluvial d'Europe puisque c'est la plus grosse partie du port autonome de Paris qui est sur Genevilliers et entre 63% et 68% de logements sociaux. Et donc du coup, on pourrait se dire on va analyser Genevilliers par le biais des classes sociales, c'est facile, puisque du coup, banlieue ouvrière qui fonctionne dans un département riche et dont les gens ne sont pas riches du tout. ça serait facile et c'est classique. Aborder la question du genre permet de voir différentes choses, c'est-à-dire que quand je dis 68% de logements sociaux, je dis en même temps que ça des populations qui sont des familles monoparentales dont on sait que c'est entre 81 et 83% des chefs de familles monoparentales qui sont des femmes. Première chose. Deuxième chose aussi des populations âgées avec des revenus particulièrement faibles. Ce qui permet de se rappeler d'une chose, c'est que statistiquement, la majorité des vieux, c'est des vieilles. Et donc, le dire comme ça veut dire aussi que le niveau des pensions, on sait que le niveau des salaires pour les femmes est bien plus bas que le niveau des salaires des hommes puisqu'on est entre eux, je crois, à 23% de différence. Sauf que quand on regarde les retraites, on est à 33% de différence pour les pensions de retraite des femmes par rapport aux pensions de retraite des hommes parce qu'il y a eu des interruptions de carrière, il y a eu des temps partiels imposés, il y a eu tout un tas de choses comme ça. Et donc, on se rend compte en prenant ces stéréotypes de genre dans les occupations des femmes pendant leur vie et quand on regarde ça dans l'espace public, on se rend compte qu'en fait, quand on fait le choix de construire du logement social, on fait le choix de ne pas discriminer les femmes. C'est-à-dire que, à l'inverse, si on faisait le choix de ne pas construire du logement social, alors on fait le choix que les femmes vont devoir habiter encore plus loin ou alors s'endetter encore plus pour pouvoir se loger dignement. et c'est-à-dire qu'on va mettre encore plus en périphérie les personnes âgées et puis les familles monoparentales, c'est-à-dire la population qui est parmi la population pauvre et la population encore plus en difficulté. Donc, on voit bien que si on ne prend que la classe sociale, bon, on parle logement social, tout ça, et c'est très bien. mais si on prend la question du genre, juste sur cet exemple-là, on pourrait en prendre d'autres, mais voilà, si on prend la question du genre sur ce biais-là, on se rend compte que la chose fondamentale qui est d'avoir un toit sur la tête, elle est remise en question encore plus quand on est une femme dans ces quartiers-là. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout. C'est assez illustrant, merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, j'aimerais vous poser une question simultanée si vous me le permettez, dans tes travaux, mais aussi, Corinne, dans ton dernier livre, Le sens de la ville, vous insistez beaucoup sur la parole des personnes concernées, tu l'as dit, Thomas, sur leur place, leur participation. Est-ce qu'à vos yeux, lutte contre les discriminations et participation citoyenne sont aujourd'hui bien jumelées ou est-ce qu'il y a encore du travail à mener ? Je peux prendre la parole. Non, il me semble que c'est vraiment le parent pauvre des approches qui sont aujourd'hui mises en oeuvre. C'est un effet indirect de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'approche individualisante du droit. à partir du moment où on considère que la discrimination, c'est une victime face à un auteur qui lui-même est un individu et non pas une institution, eh bien, forcément, on rabat l'enjeu sur une problématique d'individu et non pas sur un phénomène collectif. Après, dans le cas américain, ce que l'on voit quand même, c'est que le droit peut être aussi un vecteur de mobilisation collective d'un certain nombre de groupes opprimés, que ce soit les femmes ou que ce soit les afro-américains dans le contexte des États-Unis. Mais, en France, l'approche républicaniste des discriminations qui fragmente énormément le champ des discriminations en 25 critères et qui réduit le phénomène à une histoire d'individus qui sont écartés du marché de l'emploi, eh bien, ça sape, en quelque sorte, les fondements de ces dynamiques collectives et de la manière dont des groupes qui partagent ensemble le fait de subir telle ou telle injustice puissent s'organiser et investir le débat public et faire valoir leur droit à une égalité de traitement. Donc, on est très, très loin du compte dans le contexte français, même si on doit, on peut identifier quand même certaines dynamiques de nature collective. Je pense à des organisations comme Stop le contrôle au faciès ou d'autres qui essayent de porter une voix collective de population racisée par rapport à des phénomènes de discrimination qui sont de nature institutionnelle si on pense à la question des violences policières. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Nous, dans l'expérience qu'on a menée à Gennevilliers, on avait fait le choix d'associer des habitants et des habitantes au travail de recherche, non pas seulement en leur posant des questions, mais en les associant depuis le début à poser le sujet, poser les questions qu'on avait envie de poser au territoire et se dire qu'en fait, c'est ce qui souvent est refusé aussi aux habitants et aux habitantes qui vivent ces territoires-là, c'est qu'ils et elles ont une réelle expertise de leur territoire que les gens qui aménagent n'ont pas. Donc, les gens qui aménagent ou les gens qui font des études ou des diagnostics, ça fait de la géo, ça fait de la socio ou n'importe quoi d'autre, mais ne savent pas faire le territoire, ne savent pas vivre le territoire. Alors, les habitants et les habitantes ont l'expertise de leur territoire. Et donc, ça, c'est ce qui nous avait vraiment tenu à cœur, c'était que la recherche-action qu'on a menée sur ce territoire de Gennevilliers soit une coproduction mais vraiment quelque chose de co-conçu entre les habitants et les habitantes et puis les chercheurs et les chercheuses et les artistes qui étaient avec nous. Pourquoi on avait décidé ça ? Parce que, justement, ces dispositifs de participation auxquels on assiste d'habitude, on voit bien qu'en réalité, les temps d'aménagement, les temps de conception de la ville sont de plus en plus réduits parce qu'on est dans une néolibéralisation ou je ne sais comment trop dire justement les choses, mais de la pensée de ce que doit être contre la ville. Or, si on ne la fabrique pas, on ne la pense pas avec les expertises habitantes, mais vraiment en reconnaissant leur savoir et leur savoir-faire parce qu'ils et elles l'ont et on s'en fout de savoir s'ils ou elles ont des diplômes pour valider le truc. ils et elles ont l'expertise de leur terrain, de leur territoire, de leur savoir-faire et donc, c'est avec elles, avec eux, qu'on doit construire les choses et prendre le temps de le faire. Et ce dont on se rend de plus en plus compte, en tout cas, quand on fait de la recherche, c'est que le temps de se poser, de réfléchir, de se dire OK, tu n'es pas là à 20 heures à la réunion publique. Eh bien, ce n'est pas grave, on va se poser à un autre moment au milieu de l'après-midi parce que tu as une disponibilité à ce moment-là et peut-être on va faire des choses ensemble et peut-être on va apprendre des choses ensemble que du coup, ce temps-là, il est supprimé de la façon de faire de la recherche. Et c'est ce temps-là qu'il est absolument indispensable de retrouver et de repenser. C'est aussi pour ça que je disais que six ans, c'est une chance merveilleuse parce que six ans permet de prendre le temps d'essayer des choses. Ça marche, ça ne marche pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais justement, c'est ce temps d'hésitation-là qui est nécessaire à faire mûrir les choses. Et donc, voilà, la participation, évidemment, elle évacue les habitants parce que, aussi, avec la meilleure volonté du monde, quand bien même cette meilleure volonté-là existerait partout, ce qui n'est pas le cas, mais quand bien même elle existerait absolument partout, de toute façon, le temps ne permet pas qu'elle ait lieu correctement. Merci à vous deux. Alors, merci également d'être présentes, de nous avoir rejoints. Alors, on a dit plein de trucs. Plein de trucs, c'est pour dire concept, mais aux notions. Donc, on a dit plein de trucs, on a dit plein de choses, on a entendu également plein d'expériences lors de la première, lors de la seconde table ronde. Est-ce qu'à chaud, vous voudriez réagir ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de maintenant prendre la parole ? Alors, je pense que la prise de parole de Madame et Monsieur illustre bien la situation qu'on peut vivre dans nos quartiers. J'ai entendu la question des violences policières, une question qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, 9 jeunes sur 10 en Seine-Saint-Denis, selon une enquête de Harris Interactive pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, pensent que la police discrimine les habitants. je n'ai pas été interrogée, mais je le pense moi-même, parce que beaucoup de jeunes de nos quartiers sont humiliés et maltraités par les forces de l'ordre. J'en ai moi-même été le témoin. Lorsque je me rendais au lycée, j'ai vu un jeune homme se faire gifler devant mes yeux et que, quoi qu'il ait pu faire, je pense que rien ne justifie cette humiliation publique. Ensuite, à ces violences physiques, s'ajoutent également des violences verbales qu'on peut subir. C'est déjà arrivé que mon petit frère vienne me voir pour m'en énoncer quelques-unes que ses amis auraient pu recevoir ou même lui-même. Je sais que un de ses amis avait reçu une phrase du type « rentre chez toi avant que je te traîne chez ta mère » ou des choses comme ça qui sont inadmissibles. Et voilà, ce n'est pas juste on n'est pas juste en train de se victimiser. C'est vraiment une réalité de nos quartiers. D'ailleurs, dernièrement, le CSI, c'est-à-dire le Conseil de Sécurisation et d'Intervention du 93, a été dissous. Il y a un podcast sur le Parisien qui est très intéressant là-dessus pour des faits de violence et de racisme dont certains policiers auraient pu faire usage régulièrement. Il y a aussi du trafic qu'ils auraient pu faire. Et voilà. Après, il y a aussi la discrimination à l'adresse qui est réel. Je pense que beaucoup de personnes de la Courneuve peuvent avoir des personnes dans leur entourage qui auraient pu vivre ce type de situation. Malgré le fait que certaines personnes ont les compétences et contrairement à ce qui a pu être dit au niveau du séparatisme et le fait que certaines personnes ne veulent pas s'intégrer en tout cas avec les valeurs républicaines, c'est faux parce que je trouve que ce n'est pas une généralité. on va à l'école, certaines personnes ont les compétences et ça a été le cas d'une amie de ma sœur qui s'est vue refuser pas mal d'emplois dans le prêt-à-porter de luxe sous prétexte que c'était une femme noire et qui en plus de ça vivait en banlieue. Ils lui ont clairement dit lors de ses entretiens elle a d'ailleurs été profondément meurtrie et a cherché à déménager aujourd'hui elle n'habite plus ici parce qu'elle a essayé de se défaire de ces deux critères qu'on lui rabâchait à chaque fois. Et voilà. De plus, étant donné qu'on est lycéens, on est amené à avoir des discriminations territoriales dans les domaines des études. Par exemple, sur les preuves, on a beaucoup de mal, en tout cas, en Seine-Saint-Denis, le record a beaucoup de mal à recruter des professeurs remplaçants. J'ai lu un article récemment qui dit que des parents d'élèves ont fait une manifestation le 4 février. Du coup, une manifestation le 4 avril parce que des collégiens n'ont pas eu de professeurs pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois. Et cette situation m'est déjà arrivée à moi-même dans mon cursus au lycée. En seconde, je n'ai pas eu de professeurs de géographie pendant trois mois. Je n'ai pas du tout eu de professeurs de géographie. De plus, en première, du coup, l'année dernière, j'avais le bac de français à la fin de l'année et ma prof de français a été absente pendant deux mois et je n'ai pas du tout eu de cours de français. Du coup, c'est très handicapant parce que l'école, c'est très important pour les jeunes. et avoir des difficultés qui n'est pas liées à nous-mêmes mais à des faits extérieurs, c'est très handicapant. C'est important ces prises de parole pour nous mais aussi pour les personnes qui écoutent parce qu'on a souvent l'impression que quand on parle de discrimination, c'est une affaire de juriste. Quand on parle de discrimination territoriale, c'est une affaire de théoricien, de théoricienne ou d'élus militants en réalité et ce, malgré la pesanteur des chiffres, on a besoin d'entendre des prises de parole qui aujourd'hui d'ailleurs sont nombreuses, qu'on ne peut plus passer sous silence, on ne peut plus nier la réalité des faits. Encore une fois, merci d'avoir bien voulu témoigner, de nous avoir apporté cette parole-là. On a aussi très souvent l'image d'une prise de parole structurée par des collectifs, par des militants. On oublie que c'est une expérience quotidienne de citoyens, de citoyennes et que la volonté spontanée de dire les discriminations, Corinne disait les humiliations est nécessaire dans ce type de prise en compte, de prise en considération de nos problématiques. La clepsie de recevide, on a un temps limité, je suis désolé, on va devoir clore cette table ronde, je vous remercie infiniment, vraiment à toutes et à tous d'avoir participé à l'échange. On a une synthèse de la journée qui nous attend, c'est Gilles Pou qui va nous proposer son regard sur la journée d'ores et déjà, donc on attend avec impatience cette synthèse et merci encore de votre présence. merci. Applaudissements Donc quelques mots, je ne sais pas si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne, oui, oui, c'est bon. Quelques mots, synthèse, c'est peut-être un bien grand mot parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites dans lesquelles je me retrouve, mais la première chose par laquelle je voudrais commencer, c'est que quels que soient les parcours, que ce soit la jeune salariée et la jeune étudiante qui viennent de témoigner ou y compris les élus qui étaient dans la première table ronde qui faisaient part de quel avait été leur cheminement, on voit bien que à partir du moment où ça part d'un regard lucide sur la réalité, on voit bien qu'apparaît dans les quartiers populaires à minima un sentiment de maltraitance et que ce sentiment de maltraitance suscite de la réprobation, parfois de la colère du caractère individuel contre la violence policière, mais aussi de l'engagement social, sociétal qui conduise les gens à s'engager dans le mouvement associatif, le mouvement politique, à accepter de prendre des responsabilités pour porter ce combat et surtout être dans une forme de non-résignation face à une situation qui, malgré tout, ne cesse de se dupliquer au fil des années. Quand on regarde l'éducation nationale, on voit bien que de façon structurelle, toutes les enquêtes nous le disent et pas d'aujourd'hui, un fils d'ouvrier a beaucoup moins de chances d'aller à l'université qu'un fils de cadre. C'est une logique qui est à l'oeuvre depuis des dizaines d'années et malgré tous les éléments statistiques qu'on peut avoir là-dessus, il n'y a pas de mesures réelles qui ont été mises en oeuvre pour corriger cette réalité. Alors que, par ailleurs, tout le monde accepte l'idée que, quand on est, je dirais, les chances qu'on ait une intelligence moyenne et qu'on puisse se développer sur un pied d'égalité sont réunies. Mais le milieu social, son milieu familial crée les conditions d'un cheminement différent dans notre société. Et par rapport à ça, moi, j'entendais ce que disait la défenseuse des droits quand elle dit qu'on n'a pas suffisamment de réclamations, il faut aller plus près du terrain pour récupérer ces réclamations parce qu'on voit bien qu'en fonction de là où on est dans l'échelle sociale, on va être en capacité ou non de faire valoir ces droits. Et je trouve que cette posture-là soit celle de la défenseuse du droit est excessivement important et ça nous renvoie à cette question de l'observatoire des réalités des politiques publiques qui sont menées dans notre pays. Certes, c'est un outil, mais c'est un outil qui peut contribuer à mettre la République face à ses responsabilités. Or, aujourd'hui, et face à ses responsabilités, ça peut ensuite non pas régler les difficultés, mais ça peut créer les conditions de légitimer des actions sociales, des engagements citoyens pour faire modifier ces réalités. Et je me dis que si on a autant de résistance à mettre en place ce type d'outil de la part des gouvernements successifs, c'est qu'il y a très certainement une peur de voir émerger à la face de la société française, y compris à la face de ce qui est porté de façon intrinsèque par tous les élus, la société, notre République, on est dans une République libre, égale, et donc ça crée les conditions de mettre à mal ce qu'il y a sur tous les frontons des mairies, ce qui est revendiqué comme étant l'apanache de notre société française. Et je pense que s'il y a autant de résistance, c'est parce qu'il y a la peur de voir que cet outil puisse être un outil au service d'une transformation sociale, de manière à inverser les logiques auxquelles nous sommes confrontés. Et si sur la question de la discrimination, il peut y avoir légitimement des interprétations et des points de vue différents, moi, ce que je voudrais retenir, c'est que on est face à un problème malgré tout systémique avec cette question des discriminations. et que ces discriminations, il y a une question systémique parce qu'on ne peut pas penser que depuis autant de temps, les inégalités se perpétuent sur certains territoires. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Quand le périphérique a été construit en région Île-de-France, ça ne peut pas être le hasard que dans tous les quartiers est, dans tous les secteurs est et nord, le périphérique était sous les bâtiments et sous les portes et sous les fenêtres des populations et que dans toute la partie ouest et en allant vers le sud, on était dans un périphérique enterré. On ne peut pas penser que ce choix d'utiliser les millions de l'État aussi différenciés soit que le fruit du hasard. Je prends cet exemple, mais on peut décliner parce qu'il est caractéristique et caricatural même, mais on peut démultiplier cette volonté. Quand sur la ville de la Courneuve, il y a quelques années, un directeur régional de l'équipement vient et nous explique qu'il faut bien faire passer les voitures. Je n'étais pas maire à l'époque. Il faut bien faire passer les voitures et donc la A16 va venir se connecter au centre de la Courneuve et il n'y aura plus de ville de la Courneuve. C'est une posture qu'il n'aurait jamais imaginé porter du côté de Neuilly. S'il a porté ça, c'est parce qu'il considère qu'ici, ce sont des territoires populaires avec des populations qui, de fait, ne comptent pas et que donc, ils pouvaient grosso modo décider à leur gré de l'usage de ces territoires. Et si le parc de la Courneuve n'a pas été défiguré...